Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être ici. Madame la directrice de la santé communautaire, Madame la doyenne, Madame la professeure Bachmann, chère Myriam, et puis également les membres du comité scientifique qui a organisé cette importante journée. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité, qui de plus est dans un endroit vraiment magnifique. Donc je suis extrêmement content d'être ici, je pense qu'on va se faire beaucoup de bien. Alors comme vous l'avez vu, j'ai mis un micro qui me permet de bouger, c'est ce que je vais faire. Je vais juste m'assurer que vous m'entendez bien, ça joue ? Parfait, extra. Alors effectivement, je pense que c'est une très très bonne idée de pouvoir parler de cette thématique parce que c'est une thématique qui est importante et dans ce que j'ai déjà entendu, une des choses essentielles, c'est le fait que ceci n'est pas le problème effectivement que des patients, mais c'est également une problématique dont les soignants ont la responsabilité. Et ce n'est pas anodin que ceci ait été dit déjà de manière très rapide, notamment avec cette personne qui se disait que c'était bien que les patients viennent apprendre un peu mieux à comment faire mieux par rapport à leur prise en charge. Mais dans le fond, ce n'est pas anodin du tout parce qu'il y a quelques années, on avait invité une collègue nord-américaine de Boston qui s'appelle Rima Hood, R-U-U-D, je vous le dis parce que c'est un peu la doyenne du domaine de la littératie en santé au niveau international. Et puis elle commençait en disant à quel point la littérature dans le domaine s'était beaucoup intéressée à la responsabilité des patients par rapport à leur niveau de littératie en santé pendant des décennies. Et on avait laissé de côté, dans le fond, la responsabilité de nous autres, quelque part. Et nous autres, on doit être des communicatrices, des communicateurs. Et probablement qu'on n'est pas toujours à la hauteur de ceci, raison pour laquelle le fait de se concentrer aujourd'hui sur cette thématique est vraiment une excellente chose. Alors, je suis notamment clinicien. Puis je pense qu'une bonne façon de rentrer dans cette thématique, c'est au travers d'une histoire clinique que je vais brièvement vous présenter. J'ai une quarantaine de slides qui seront à votre disposition bien évidemment après le congrès. Donc peut-être ceci vous évite de prendre des notes. Je vais essayer de faire ma présentation sur 35-40 minutes. Puis ensuite, on aura une dizaine de minutes pour qu'on puisse échanger ensemble. Alors, l'histoire est la suivante. C'est une histoire qui est, je crois, relativement classique et simple. Donc vous voyez que c'est un monsieur de 62 ans qui va vous consulter pour la poursuite d'une anticoagulation orale qui a été initiée 72 heures auparavant à l'hôpital suite à la mise en évidence d'un trouble du rythme cardiaque fréquent qui est la fibrillation auriculaire. Puis vous voyez qu'en termes d'anticoagulation, son INR est actuellement 1,7 pour une cible entre 2 et 3. Donc l'enjeu là derrière, c'est comment bien l'anticoaguler. Et puis vous voulez lui donner des instructions pour qu'il s'autonomise dans la prise en charge de son anticoagulation et qu'il comprenne le principe de cette thérapie n'assistant des contrôles fréquents. Donc c'est vraiment un geste qui est anodin, qui est fréquent. Et ce que l'on veut faire avec ce patient, c'est lui éviter que dans le cadre de son trouble du rythme cardiaque, il fasse des embols notamment avec des complications, que ce soit au niveau cardiaque ou le cas échéant au niveau cérébral. Puis quand vous discutez avec ce monsieur, vous apprenez qu'il a stoppé sa scolarité après l'école primaire, qu'il a très vite travaillé comme ouvrier dans une usine de textiles et qu'actuellement il est chômeur en fin de droit et bénéficie de l'aide sociale. Donc des éléments qui vous semblent importants à la lueur, disons, de la thématique du jour notamment, mais également dans la pratique clinique. Alors gardez peut-être quelque part cette histoire, on va y revenir à deux reprises dans le cadre de ma présentation et peut-être que c'est l'histoire qui sous-tend un peu ma présentation. Alors les objectifs de ma présentation, dans le fond je vais faire ce qu'on m'a demandé de faire, c'est-à-dire que je vais vous donner quelques éléments pratiques, mais auparavant il faut que je vous donne quelques éléments théoriques. Puis vous allez le voir, on utilise certaines définitions qui se recoupent parfois ou qui sont complémentaires à d'autres qui vont être donnés durant la matinée. Donc je vais vous montrer quelques concepts de base, on va appréhender ça ensemble, littératie, illettrisme, analphabétisme, littératie en santé. Ensuite je vais me reposer un tout petit peu sur la littérature pour vous montrer à quel point il y a un lien direct et de causalité entre un faible niveau de littératie en santé et un impact sur un moins bon état de santé. Donc essentiel pour nous. Et puis dans la deuxième partie, je vous montrerai et j'utiliserai avec vous quelques outils cliniques. Et puis je pense que si nous sommes sensibilisés à cette thématique en tant qu'individus, en tant que professionnels individus, il faut que nos structures le soient tout autant. Je vous donne un exemple, quand vous arrivez sur la site hospitalière universitaire baudoise et que vous êtes patient de patient, bonne chance pour vous y retrouver. Et c'est un réel enjeu parce que les gens se perdent. Ils se perdent parce que notamment il n'y a pas assez de pictogrammes. Ce matin quand je suis arrivé tôt, puisque je n'avais pas donné ma présentation avant, que je suis arrivé tôt, j'ai juste demandé où se trouvaient les toilettes. Et vous avez des magnifiques pictogrammes qui vous orientent, suivant que vous êtes fille, garçon, homme, femme. Et dans le fond vous avez aussi une idée très claire de où se trouvent les vestiaires par rapport aux toilettes. Donc ça c'est un très bon point. Donc l'idée c'est de revenir sur le système des soins. Alors j'ai pour ça un agenda pour ce faire qui est le suivant. Alors si vous étiez à ma place, vous verriez que beaucoup de gens tordent la tête en se disant le pauvre Bodenmann il n'a de la peine avec l'informatique. En partie vrai, mais quand même pas à ce point. Mais ce à quoi je veux vous amener, c'est de vous dire, peut-être dans d'autres auditoires les gens ne tordraient pas la tête. Parce qu'ils ne verraient pas ce qui se passe, ils ne verraient pas quel est l'enjeu, quel est le problème. Vous avez tout de suite vu, vous vous êtes dit, attendez, ce n'est pas possible, les titres sont dans un autre sens. Et puis il a inversé encore la slide qu'il a présentée au départ, ça ne joue pas. Donc c'est juste pour vous sensibiliser au fait que ce qui pour vous est une évidence ne l'est pas pour tout le monde. Et Stéphanie Pain nous l'a rappelé avec notamment cette étude faite par l'OFSP en 2015. Donc revenons à quelque chose de plus classique, un agenda en deux fois trois points, un contexte très bref, on va parler un tout petit peu de littératie, puis de littératie en santé, ça ce sera la partie théorique. Puis ensuite on ira plus loin avec la partie plus clinique, pratique, votre rôle, mon rôle, la responsabilité du système dans lequel on travaille avant quelques conclusions. Alors commençons avec le contexte. Et puis dans le fond, le contexte c'est pour à nouveau vous orienter sur des patients, des patientes. Et dans le fond, de temps en temps, peut-être que vous avez ce type de patient, ça pourrait être une infirmière, un infirmier, ça pourrait être tout autre type de soignant. Mais vous voyez, il dit, doc, assez de cette vulgarisation, donnez-moi juste l'information en termes médico-académique précis. Alors je pense que peut-être vous avez de temps en temps ce genre de situation. Moi je l'ai de temps en temps, assez rarement. Mais j'ai en tête l'histoire d'un monsieur d'une cinquantaine d'années, qui est technicien informatique à l'EPFL, et qui un jour m'a dit, j'ai des troubles visuels quand je suis devant mon écran. Et on a fait plusieurs investigations, il s'est avéré qu'il a un anévrisme de la croce aortique extrêmement important, qui a tendance à faire des petits caillots qui parfois partent dans la circulation, et notamment au niveau rétinien, ce qui explique ce trouble visuel. Donc un réel problème majeur. Depuis lors, chaque semaine, ce patient m'envoie des textes de la littérature scientifique, des sites aux Etats-Unis, par rapport à quand est-ce qu'on opère ou pas l'anévrisme de la croce aortique. Je ne suis pas chirurgien, donc rien à voir, en l'occurrence. Et je me sens vraiment en asymétrie avec un patient qui en sait maintenant tellement plus que moi par rapport à moi qui suis tout petit en termes d'anévrisme de la croce aortique. Donc parfois ça arrive, mais en fait plus sérieusement, souvent c'est plutôt ça. Donc les gens doivent naviguer dans un système sanitaire qui est complexe. Parfois même il est compliqué. On commence à souffrir à l'intérieur. Et dans le fond, nous soignons peut-être que cette petite main derrière le dos, c'est ça que ça veut dire. On accompagne, on essaie de faire un peu du case management, de suivre la situation. Ça c'est un petit monsieur qui, comme vous le voyez, est diabétique, qui va devoir intégrer dans le système sanitaire, par rapport à sa maladie, un certain nombre de mots, de jargon, etc. Donc je pense qu'on est probablement beaucoup plus dans ce type de situation. Contexte. Alors la littératie, il y a plusieurs définitions, puis j'en prends une, puis encore une fois ce sera complémentaire à d'autres définitions qu'on va vous donner durant la matinée. Moi je prends une définition de l'OCDE qui me semble intéressante et qui dit la littératie, on ne parle pas encore de littératie en santé, et l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite, je rajoute et orale, dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. En fait, je vous dirais, moi je suis né dans un monde d'options, de possibilités, et j'ai eu droit à appréhender les outils qui me permettent de faire exactement ça. C'est-à-dire que je peux entreprendre tous les jours un certain nombre de choses par rapport à ma propre vie, de par mon niveau de littératie. Qui dit littératie sous-entend, je l'ai dit, l'éducation, et puis ça sous-entend deux autres termes qui sont importants. Le premier c'est l'analphabétisme, c'est-à-dire les personnes qui, à contrario de moi, n'ont pas eu ces options-là, n'ont pas eu ces possibilités-là. Les personnes qui ont eu très peu de formation, très peu de scolarité, et qui se retrouvent avec une très faible littératie. Et puis, il y a des personnes qui ont eu droit, qui ont eu accès en partie, mais très souvent qui ont eu un parcours académique qui est pour le moins tortueux, pour le moins difficile. Je vous donnerai un exemple ensuite. Les personnes analfabètes plus les personnes illettrées en Suisse représentent environ 12 à 13% de la population générale. Ce qui signifie environ 800 000 personnes, parmi lesquelles 400 000 personnes autochtones et 400 000 personnes migrantes. Ce qui représente dans ma consultation environ une personne sur sept. Donc voilà, ce dont on parle aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fréquent, se référer encore une fois l'étude de l'OFSP. Si on va un tout petit peu plus loin, il y a plusieurs composantes à la littératie. L'écriture, la lecture, le calcul, le parler et l'écouter. Vous ne serez pas étonné si je vous dis que ce qui a été beaucoup étudié dans la littérature, c'est les deux premières composantes, l'écriture et la lecture. Je vous donne deux exemples. Premier exemple. Je vous laisse prendre connaissance de ce texte. Il s'agit d'un monsieur d'une cinquantaine d'années qui voulait être conducteur des TL, mais qui, de par son illettrisme, et oui, ce monsieur a suivi une scolarité, on se demande comment, plutôt au fond de la classe, dans des grandes classes, passé un peu inaperçu comme ceci, qui de par son niveau de littératie n'a jamais pu être conducteur TL. Donc il s'occupe plutôt de structures, de déchets dans le cadre d'une industrie X. Puis comme vous le voyez, son épouse maintenant requiert un certain nombre de soins, elle est gravement malade. Ce qu'il raconte plus en détail, ce monsieur, c'est qu'il ne peut plus se baser sur le fait que ses filles vont conduire maman à l'hôpital. Donc vraiment, vraiment, il a besoin de ce permis de conduire. C'est un monsieur extrêmement touchant. Si vous voulez le voir, il apparaît dans un film qui a été produit en 2011 qui s'appelle Terrasse, avec un seul R, ce n'est pas par hasard. Terrasse, n'hésitez pas à le voir, il apparaît extrêmement bien dans ce film. C'est une personne qui parfois vient dans les auditoires. Ce que nous montre son écrit ici, c'est qu'il y a un problème à différents niveaux, non seulement en termes d'orthographe et de syntaxe, mais probablement également en termes de ponctuation. Et puis si on s'imagine ce monsieur en train de rédiger ce mot, on peut s'imaginer ce monsieur avec beaucoup d'incertitude, avec une certaine lenteur dans l'exécution, probablement qu'il ne tient pas très bien son stylo, etc. Comme je vous l'ai montré auparavant, c'est quelque chose de relativement fréquent. Pour la lecture, je vous propose autre chose. Je vous propose un petit exercice en groupe. Dans les grands auditoires, c'est un peu plus compliqué, mais on va quand même essayer. Je vais essayer de vous mettre à la place des personnes qui ont des difficultés à la lecture. Pour ce faire, je vais vous demander d'exécuter ce que le texte à droite va apparaître. Ici, il y a quelque chose qui vous est demandé. Puis j'ai juste fait une chose, c'est que pour chaque mot, j'ai inversé les lettres. Chaque fois. D'accord ? Et puis la consigne, c'est de faire ça en une minute. On y va ? Je ne vais pas vous mettre la pression, mais il y en a qui vont très très vite. Maintenant, je commence à avoir connaissance de caractéristiques sociodémographiques de l'auditoire. Ok, vous êtes trop fort, trop fort. Ça allait très très vite. En fait, peut-être ce qui aurait été intéressant, c'est que vous vous regardiez. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des visages un peu parfois crispés, qui sourient, parfois même qui rient. Mais il y a vraiment la notion de l'effort qui est fait là-derrière. Et c'est juste ça que je voulais essayer de vous faire passer. D'accord ? Ça marche mieux qu'avec les auditoires des étudiants médecins, je peux vous assurer. C'est quoi ? C'est débile, cet exercice ? Ça sert à quoi ? Ça marche beaucoup mieux. Bravo. Ok, donc c'est juste pour vous mettre un peu dans cette idée qu'il y a des efforts à faire pour un certain nombre de personnes. Alors, j'aimerais juste vous montrer, puis là je dois faire une toute petite manœuvre, quelque chose qui a paru en 2017 dans le cadre d'un grand format de la télévision suisse romande. Ça dure 3 minutes 56, mais je pense que ça vaut la peine qu'on passe par là pour fixer les idées en termes de chiffres. Alors, si j'ai bien compris les explications qui m'ont été données ce matin, ça devrait jouer comme ça. On y va. On propose des témoignages qui ont valeur de documents. Il s'agit de ces personnes qui sont allées à l'école, mais qui souffrent de ce qu'on appelle l'illettrisme. Il leur est difficile de remplir une déclaration officielle de manière autonome ou de rédiger quoi que ce soit. Un adulte sur 6 serait concerné en Suisse. Ce sont des circonstances pénibles, le sentiment souvent d'être un paria. Et pourtant, vous allez l'entendre, ce sont des exemples pour s'en sortir. C'est le grand format du jour. Il est signé Martine Clerc. On fait partie de la société sans l'être, puisqu'on cache ce fait de ne pas savoir lire et écrire correctement. Vous perdez, en tout cas, c'est moi l'image que j'en donne, je perds ma crédibilité. On se sent mis de côté. On est toujours en arrière. Lucas, Arnaud et Doris sont acceptés de témoigner. Ils sont illettrés et ils ne sont pas seuls. En Suisse, les chiffres interpellent. 800 000 personnes auraient de grosses difficultés à lire et à écrire correctement. Une majorité a fait ses écoles ici. C'est le cas de Lucas, 22 ans. Pour ce vaudois dyslexique, c'est un fardeau. Les assurances, l'appartement, des factures, des remboursements. Il y a tellement de choses qu'on doit écrire. C'est vraiment tous les jours. Tous les jours, on utilise le français. Ce qui n'est pas facile. Ne pas maîtriser l'écrit pose de graves problèmes d'insertion. Lucas est à l'aide sociale après deux échecs en apprentissage. Ce n'est pas un cas isolé. En Suisse, un jeune sur sept sort de l'école obligatoire avec un niveau de lecture et d'écriture insuffisant pour continuer une formation. Lucas veut s'en sortir. Depuis cet automne, il suit les cours de l'association Lire et Écrire. Ce facteur valaisant à lui aussi rouvert ses cahiers. Son parcours professionnel plombé par l'illettrisme. De nombreux jobs en autodidacte, du chômage, un burn-out. Aujourd'hui, Arnaud s'est mis à son compte. Il vend des pâtisseries sur les marchés. Il y a des rédactions à faire au niveau de mes clients ou des panneaux à écrire ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que ça me rassure de suivre ses cours. Comme ça, ça me permet d'être autonome. Comment expliquer qu'en Suisse, on puisse sortir de l'école sans maîtriser ce que l'on considère comme des bases ? La langue maternelle et l'origine sociale jouent un rôle, mais pas seulement. Il y a également des facteurs d'ordre plutôt individuels qui sont liés à des déménagements multiples, à des ruptures familiales, à des ruptures par rapport au système scolaire, ou encore à des problèmes de dyslexie qui n'ont pas été détectés précocement. Depuis 30 ans, l'association Lire et Écrire travaille sur ce problème. Pour les Suisses, mais également les migrants, Doris est née à l'île Maurice. Elle a arrêté l'école à 13 ans. Son illettrisme ne l'a pas empêchée de travailler 20 ans dans un EMS faudois. Personne n'a rien su. De multiples stratagèmes pour cacher son secret. Je devais dire, soit j'ai oublié mes lunettes, soit des fois je disais que je ne peux pas écrire parce que j'essayais de mettre une bande ou une attelle autour de la main. La perte de son travail en 2007 est un électrochoc. Doris suit les cours pendant six ans. Une libération. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai réussi. J'ai rattrapé tous ces temps perdus. Je suis fière. Arnaud veut lui aussi rattraper ce temps perdu. En quelques mois, il a déjà repris confiance. Quant à Luca, il espère un jour devenir cuisinier, fier des progrès accomplis. On se libère un peu. On fait quelque chose pour apprendre. On ne reste pas stagné sur nos lacunes. Maintenant que j'en parle ou que je suis avec des gens qui me disent « Ah mais t'arrives pas ça ? » Ben oui, mais je fais en sorte de réussir maintenant. Leur message à tous les trois, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Ok, donc Luca, Arnaud, Doris et Patrick qui ne sait pas où sortir. Voilà. Je crois que ces trois personnes emblématiques, si vous vous souvenez d'elles, c'est une bonne chose par rapport à la thématique du jour, mais aussi de manière plus large par rapport à notre pratique. Ceci nous amène au dernier point théorique. Je vais aller un peu plus vite parce que vous me voyez venir. C'est l'application de ce que je viens de dire dans le domaine de la santé. On a aussi une définition qui ne sera pas la même que celle qui sera donnée par la collègue qui va me suivre, mais qui est encore une fois complémentaire. Vous voyez qu'elle date. La mesure dans laquelle une personne a la capacité d'obtenir, traiter et comprendre, en gros, de métaboliser, après avoir obtenu, un certain nombre d'informations de base en matière de santé, et le fonctionnement des services nécessaires lui permettant de prendre une décision appropriée pour sa santé. C'est intéressant parce que ce domaine de la littératie en santé, la première fois que ce terme est apparu dans un congrès scientifique, c'était en 1974. Vous voyez qu'en 2000, on commence à avoir des idées extrêmement claires. Et puis, en 2004, apparaît un document que je ne vous recommande pas forcément de lire parce que c'est plus de 600 études qui sont conciliées dans ce textbook. Mais par contre, ce que je vous propose, c'est d'aller voir les trois minutes et quelques qui correspondent au résumé de ce textbook. Ça commence à être un petit peu ancien sur YouTube, mais c'est extrêmement bien dit par rapport à cette épidémie silencieuse de faible littératie en santé, notamment dans un pays comme les États-Unis. Donc, si ça arrive là-bas, pour quelles raisons ça n'arriverait pas ? D'une certaine façon et dans certaines proportions, ici. Je reviens à l'histoire de notre patient initial, ce monsieur de 62 ans avec sa fibrillation auriculaire, pour mettre en évidence un certain nombre de types et niveaux de littératie en santé. Si je donne, si vous donnez à votre patient, à mon patient, un texte pour la compréhension du texte suivi, il va essayer de lire ce texte informatif sur la fibrillation auriculaire. C'est ce qu'on fait fréquemment, c'est les flyers qu'on donne à nos patients. Et puis, on peut le faire différemment. On peut se dire, mais dans le fond, est-ce qu'un schéma qui explique le pourquoi du risque d'embole dans le cadre de ce trouble du rythme cardiaque ne serait pas plus utile à sa compréhension ? In fine, ce qu'on veut, c'est qu'il puisse lire son carnet d'anticoagulation. Juste. Alors, il y a plusieurs niveaux possibles chez le patient. Le premier étant qu'il puisse lire son carnet d'anticoagulation et qu'il comprenne ce que veut dire 3, 3, 4, 4, 3, 3, 4, et le pourquoi de cette variabilité. Il peut aller plus loin. Il peut aller sur le web, se référer mon patient de l'EPFL, à propos de complications de la fibrillation auriculaire. Donc, il peut aller un bout plus loin. Puis, peut-être qu'il peut aller encore plus loin et il peut discuter de l'indication et des risques liés à une anticoagulation. Donc, il peut prendre une posture plus critique. Vous voyez qu'on oscille entre une faible littératie, une faible littératie assez normale, puis peut-être plus que ça en termes de santé. Alors, peut-être que ça vaut la peine sur cette base-là d'avoir 2, 3 études en tête. Une étude qui est importante et dont vous allez reparler durant la journée, c'est cette étude qui a été faite dans 8 pays européens, 8 000 personnes choisies de manière aléatoire, qui montrait qu'environ 40 à 49 % éprouvaient des difficultés de tous pays confondus pour comprendre leurs médecins, pour décider quel dépistage effectuer, pour comprendre l'impact des mesures de politique de santé. C'est notamment une thématique qui est bien discutée dans le cadre du dépistage, des dépistages qui se font dans le canton de Vaud par rapport au carcinome colorectal, par rapport au carcinome mammaire. Dans le fond, quel dépistage effectuer, est-ce que tout le monde en est capable ? On se dit, ok, mais ça, c'est les autres. Et puis, Mme Stéphanie Pain nous a montré que ce n'est pas les autres, et nous a montré ce schéma en mettant l'emphase sur ces 45 plus 9, juste. Juste en termes de littératie ou peut-être de pédagogie, c'est magnifique ce schéma. Regardez ce qui est dit tout en haut en vert. 46 %, donc c'est tout ce qui est en vert, vert clair. Presque la moitié de la population suisse a des compétences suffisantes ou excellentes en matière de santé. Voilà comment positiver quelque chose qui ne l'est peut-être que moyennement, non ? C'est assez intéressant, cette manière de tourner les choses ainsi. Je vous disais, quelques études qui nous montrent deux, trois choses. Souvent, c'est les revues systématiques de la littérature qui nous permettent de voir, dans le fond, quelles sont les certitudes qu'on peut avoir par rapport à un domaine. Ici, vous avez un papier qui date de 2011 de Chapel Hill, en Caroline du Nord. C'est une équipe qui, tous les X années, fait des revues de la littérature pour montrer que faible littératie en santé chez une personne implique accès restreint au programme de prévention et de dépistage, implique plus de comportements à risque fréquents, pensés non seulement aux substances, aux toxiques, mais par exemple à l'intimité, des diagnostics plus tardifs, se référer au cancer du sein, une moindre compliance, et tout ceci aboutit à un plus mauvais contrôle de maladies chroniques, en particulier le diabète, qui a été très étudié dans le cadre de la littérature en santé, et puis également un moins bon usage du système de santé avec une utilisation larga manou des urgences chez des personnes qui ne comprennent pas le système sanitaire et qui rentrent là où il y a de la lumière, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En fait, c'est ce papier-ci, vous voyez, une autre revue systématique, aux urgences, on a essayé d'évaluer ce qu'il y en a de la littérature en santé aux urgences, la lisibilité des matériaux qu'on donnait aux urgences, aux patients qui étaient venus aux urgences, et puis une association entre une faible littératie et certains outcomes cliniques. Donc, c'est une revue systématique qui a été faite dans le cadre de plusieurs bases de données, avec notamment un certain nombre de scores validés. Et puis, vous voyez que là, encore une fois, les chiffres deviennent têtus. Parmi 31 études retenues, il y avait environ un 40% de faible littératie en santé parmi les patients qui se rendaient aux urgences, des matériaux trop compliqués qui étaient donnés, par exemple, à notre patient avec la fibrillation auriculaire, puis au-delà de 65 ans, un lien de causalité entre une faible littératie en santé et plus de consultations en urgence avec l'implication en termes de coûts que ceci génère. Donc, une deuxième étude intéressante. Localement, une des choses qui nous intéressait, c'était de voir le lien qu'il y avait d'un point de vue association entre l'état de multimorbidité et très fréquemment un niveau de littératie en santé plus faible. Et puis, autre chose qu'on fait des collègues qui maintenant travaillent dans la même institution, on travaille tous dans la même institution, c'est de voir un tout petit peu par rapport à la prise en charge du diabète et voir à quel point, dans le fond, les personnes qui ont une faible littératie en santé, ce sont des personnes qui se décrivent en moins bon état de santé et qui, de fait, quand on applique un certain nombre de questionnaires tels que le SF12, ont vraiment un moins bon état de santé. Donc, vous voyez que toutes ces différentes études vont dans le même sens et puis, si je reprends juste le diabète, vous voyez la conclusion de ce papier qui est à paraître, littératie en santé, spécialement la numératie, alors là, j'importe un élément en plus, nécessite d'être, disons, il faut qu'on s'en inquiète lorsqu'on prend en charge une personne diabétique parce que, dans le fond, ceci va être essentiel pour la suite des démarches. Et puis, enfin, l'après-midi, aujourd'hui, vous aurez la chance d'avoir le professeur Peter Schultz du Tessin qui vient de publier un excellent papier qui, cette fois-ci, est allé un pas plus loin avec une méta-analyse sur l'importance de la littératie en santé dans la connaissance par rapport au diabète, dans l'importance pour sa prise en charge en fonction de son niveau de littératie et le contrôle glycémique. Donc, ça vous permet de voir à quel point, dans le fond, ces études sont assez consensuelles, vont toutes un peu dans le même sens. Donc, sur cette base, il me semble qu'on a un certain nombre d'éléments qui sont théoriques en place et puis maintenant, passons à la pratique. Alors, quel est le rôle du soignant au sens large ? Et puis, j'ai l'impression qu'il y a trois rôles peut-être différents. Le premier, c'est quand est-ce qu'il faut y penser à cette problématique ? Je suis assez d'accord avec Myriam Pache. On ne va pas aller dans le misérabilisme, on ne va pas aller dans la tristesse et les pauvres populations particulièrement mises en marge, etc. Parce que ce n'est pas de ça dont il s'agit. En tout cas, ce n'est pas de ça dont il s'agit exclusivement. Donc, ça, c'est un point important. Puis ensuite, on a parlé un tout petit peu de dépistage. Est-ce qu'il faut dépister ? Est-ce que vous dépistez la littératie en santé ou pas ? Et puis finalement, si vous dépistez ou du moins, si vous mettez en évidence, vous faites quoi ? Une question essentielle. Alors, quand faut-il y penser ? Quand je vous ai montré le grand format, elle nous a donné, la troisième personne, une information intéressante. Quand faut-il y penser ? Alors moi, je dirais, il y a trois niveaux de quand faut-il y penser. Il faut y penser face à certains comportements des personnes dont nous nous occupons. Lorsque les formulaires sont incomplets, lorsque les personnes ne viennent pas au rendez-vous, lorsque, évidemment, la compliance médicamenteuse est extrêmement variable, lorsque les suivis sont intermittents, on, off, puis lorsque vous voyez au niveau du glucomètre un certain nombre de valeurs, puis l'hémoglobine glycée est une autre valeur, puis encore, le patient qui vous dit troisième chose, il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc, il y a une inconsistance entre le traitement du laboratoire et ce que vous dit le patient. Donc, il faut y penser. Ça ne veut pas dire que c'est forcément un problème de littératie en santé, mais ça pourrait l'être. Ensuite, quand vous donnez un document écrit, et ça, je trouve que c'est intéressant, il y a ce qu'on appelle le syndrome des lunettes oubliées. Ça a été dit par la troisième personne qui a travaillé plusieurs années en EMS. Je me demandais comment est-ce qu'elle faisait avec les comprimés et tout ça, ça devait être... Elle a été chanceuse, elle le dit elle-même. J'ai oublié mes lunettes, je vais lire ça quand je rentre à la maison. Peut-être qu'il n'y a pas de lunettes. Ou alors, j'ai oublié mes lunettes, pouvez-vous lire ceci pour moi ? Donc, on vous restitue, en fait, la donnée écrite. Permettez-moi de l'emmener à la maison pour que je puisse en discuter avec mes enfants. Encore une fois, c'est peut-être les enfants qui, eux, sont lettrés et qui ont la possibilité de faire le nécessaire. Donc là aussi, il faut y penser. Et puis, il y a un troisième niveau, un troisième moment, c'est plutôt centré sur les médicaments et ceci sera encore présenté en détail ce matin par la troisième oratrice. C'est dans le fond, quand pour un ou deux médicaments, les gens ne se souviennent plus du nom, tout en sachant qu'il y a des médicaments qui ont un nom plus que compliqué, ou de l'utilité, le pourquoi, le pourquoi du saint-tron d'un anticoagulant chez monsieur de 62 ans qui a un trouble du rythme cardiaque. Et puis, le moment de la prise, peut-être qu'il faut se poser des questions encore une fois par rapport à la littératie en santé. Le deuxième point, après y avoir pensé, c'est dépister, ne pas y dépister. Moi, je vous propose cet outil. Je vous laisse prendre connaissance puis vous me dites ce que vous en pensez. sans être dans votre tête, je pense que j'ai un succès minimal. D'abord, c'est des traductions littérales, donc ça donne ce que ça donne, puis ensuite de ça, c'est assez compliqué, c'est très hospitalo-centré, de fait. Puis on a eu l'occasion de s'entretenir avec cette auteure, la collègue Chu aux Etats-Unis. Et puis, effectivement, ça semble difficile, puis peut-être même que c'est un peu stéréotypant, un peu intrusif, bref, on n'est pas très à l'aise avec ça, vous êtes d'accord. Et puis, il y a trois questions, puis trois questions en plus de X nombre de questions, ça ne va pas la faire. Et puis, quelque part, on met le patient peut-être dans l'inconfort, la patiente dans l'inconfort, en disant, mais vous êtes sûr, vous êtes sûr. OK. Je vous fais une autre proposition. Vous êtes toujours aussi peu souriant à mes propositions. Donc, succès extrêmement mitigé, mais je vous comprends aussi. Je pense que c'est une question qui ne résout rien, puis encore une fois, dans sa formulation, elle est problématique. Encore une fois, c'est une traduction littérale, ça donne ceci. Ce n'est pas très intéressant. Donc, peut-être la question qu'on peut se poser, c'est, on pourrait ne pas dépister ? Et si oui, comment est-ce qu'on fait ? La littérature nous dit comment est-ce qu'il faut faire. En fait, il faut partir d'une posture qui est la suivante, c'est que si vous êtes mon patient, ma patiente, et que je suis votre soignant, votre soignante, je pars du principe que vous avez une faible littératie en santé. Vous avez un faible niveau de littératie en santé. Lorsqu'on se retrouve pour la première fois, c'est ça que je vais penser dès le départ. Puis ensuite, on va aller là où on peut aller ensemble. C'est de ça dont il s'agit. On est team, donc on va aller là où vous êtes d'accord d'aller avec moi en termes de niveau de littératie en santé. Et c'est ce que les Nord-Américains appellent le Health Literacy Universal Precaution Toolkit. Donc, c'est vraiment cette posture de précaution en disant, suivant qui est en face de nous, on doit être particulièrement vigilant par rapport à un faible niveau de littératie en santé ou, le contraire, quand le niveau de littératie en santé est prétendument extrêmement élevé, se référer, encore une fois, à mon patient de l'EPFL. OK ? On fait un pas de plus ensemble, c'est le dernier pas, c'est se dire, OK, on ne dépiste pas, on a une posture. Et puis, c'est une posture de précaution universelle. Qu'est-ce qu'on fait ? Dès que vous avez mis en évidence que la personne a une faible littératie en santé. Alors moi, je vous propose quelques conseils qui viennent de la littérature. Très souvent, il y a quand même un sentiment qui est le sentiment probablement partagé par les trois personnes que je vous ai montrées, qui avaient un faible niveau de littératie, mais probablement de littératie en santé également. La langue commune, c'est assez évident, notamment pour la troisième personne que vous avez vue, qui probablement initialement ne parlait pas forcément le français. Il faut être ouvert, questions ouvertes, encourager les questions, il faut parler tranquillement, en utilisant un langage simple, en évitant le jargon. Puis ça, c'est vraiment un autre biais, surtout que lorsque les complications apparaissent dans le cadre d'une consultation, par la nature de la maladie, par exemple, on utilise du jargon, on se réfugie. C'est vraiment un biais qu'on utilise de manière inconsciente, parfois consciente, assez systématiquement. Limiter le nombre d'informations, utiliser des supports visuels, moi, je ne sais pas dessiner, mais je sais gribouiller, puis j'arrive à faire des schémas, je pense que c'est utile pour moi, clarifier mes idées, pour me mettre à niveau par rapport au patient lorsque c'est nécessaire, et puis pour le patient lui-même. Et finalement, le teach-back. Alors, je l'ai mis en grappe parce que je veux juste faire un tout petit bout par rapport au teach-back. Le teach-back, ça marche de la façon suivante. Vous voyez que le soignant partage une information, le soignant évaluise, donc se souvient le patient, la patiente et la compréhension. Puis ensuite, petit p, la patiente, le patient intervient et puis va dire ce qui a été retenu. Et puis, on reprécise une partie de l'information qui n'a pas été claire parce que notamment, nous n'avons pas été claire. Et puis, on réévalue encore une fois. Et puis, jusqu'à ce que cette manière de faire ait permis de passer l'information. Alors, plutôt que de vous montrer un petit schéma où je vous montre un certain nombre de choses, je vous montre une vidéo qui, je crois, est intéressante. madame, on arrive à la fin de la consultation. Comme d'habitude, on revoit généralement un peu les médicaments que vous prenez. Donc là, il n'y a pas beaucoup de changements. Vous allez continuer avec vos deux insulines. Vous prenez toujours votre insuline rapide 30 minutes avant les repas. Et là, on a juste un tout petit peu changé les doses. 10, 12, 18 le soir. Et pour ce qui est de l'insuline lente, vous continuez à 18 le soir. Donc ça, c'est pour les insulines. Il n'y a pas beaucoup de changements. Ensuite, il semble que le lyrica vous convient bien. Alors, pas de changement. Toujours trois fois par jour, un le matin, un le midi, un le soir. Et puis, il y a ces symptômes qui vous embêtent beaucoup pour faire un peu descendre la nourriture dans l'estomac. Et là, je vous propose de prendre un nouveau médicament qui s'appelle le motilium. Puis vous prenez ça trois fois par jour avant les repas. J'espère, parce que c'est vraiment ça qui me dérange. Oui, parfaitement. Alors juste, pour que je sois sûr que je vous ai bien expliquée, est-ce que vous arrivez à me dire un peu ce que vous gardez de ces trois médicaments ? Comment est-ce que vous allez les prendre ? Vous pouvez me décrire ça ? Ok. Oui. Bon, alors l'insuline, ça c'est assez clair. Je continue avec l'insuline rapide. Oui. Donc, on a augmenté un petit peu les dosages, 10, 12, 18. Parfait. Donc, pour moi, ça c'est bon, ça ne change pas trop. Et puis, la rapide, donc, on passe à 18. Le lyrica, je continue avec trois fois par jour le même dosage. On ne change rien. On ne change rien. Et puis, donc, le nouveau médicament que vous m'avez donné, le motolum, non, presque, motilium, voilà. D'accord. Motilium, donc ça, je le prends après les repas. Si je sens que j'ai des douleurs, je le reprends juste après les repas. Alors, pour les deux premiers médicaments, c'est parfait. Pour le troisième, je pense que je suis allé un petit peu vite dans mon explication, mais en fait, ce motilium, effectivement, c'est vraiment pour vous aider à faire descendre les aliments. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'en prendre un avant chaque repas et si possible, quelques minutes, une dizaine de minutes avant vous arriver. Ça vous semble clair ? Donc, ce n'est pas après les repas, c'est avant les repas et puis dix minutes, mais le matin, moi, je déjeune assez rapidement, ça veut dire qu'il faut que j'attende un peu avant de prendre mon petit déjeuner. J'essaye, j'espère que ça va m'aider. Parfait. Alors, à tout bientôt. Oui, merci. Au prochain rendez-vous. Merci. Au revoir. A bientôt. OK, alors, peut-être que vous vous êtes dit, non, mais il est fou, la manière comme il présente toutes ces informations et puis on dirait une mitraillette et puis que les unités, que les trucs, que les insulines, etc. En fait, ce qu'on essaye de mettre en perspective avec ma patiente, certains, certaines auront découvert que ma patiente est par ailleurs professeure de médecine, mais en l'occurrence, c'est que le niveau de littératie en santé, c'est vraiment quelque chose de modulable. C'est-à-dire que, elle, cette manière, mon débit, ma vitesse d'exécution, ça ne lui pose pas de problème. Il y a juste le motilium, alors c'est aussi la reine de l'improvisation parce que ça, ce n'était pas prévu qu'elle me fasse ça, mais c'est comme ça. Mais en l'occurrence, c'est juste pour dire, vous voyez, ça peut être vers le bas, ça peut être vers le haut, c'est assez, d'ailleurs, je vous ai montré le contraire, ça peut être vers le bas, ça peut être vers le haut. Vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de la variabilité du niveau de littératie en santé et je pense qu'une des choses qu'on peut garder à l'esprit aussi, c'est que suivant le setting dans lequel on se trouve d'un point de vue sanitaire, ça peut être extrêmement variable. Je vous donne un autre exemple, je connais des personnes de mon entourage qui sont particulièrement lettrées, qui sont allées à l'université, etc. Mais lorsqu'elles se retrouvent, par exemple, pour certaines femmes chez le gynécologue, elles perdent complètement leur niveau de littératie en santé. C'est un moment qui n'est pas agréable et donc, dans le fond, elles sont là à prendre des notes pour ensuite questionner à l'extérieur, etc. Ça ne représente pas leur niveau de littératie en santé lorsqu'elles sont calmes à la maison en train de lire, etc. C'est un moment stressant de se référer à les urgences et ainsi de suite. Je crois que c'est quelque chose qui est assez, je dirais, évident à comprendre. Alors, je finaliserai avec quelques mots sur la responsabilité du système de soins pour vous dire la chose suivante. Ça a été dit en guise d'introduction. La posture des patients change. Ce que l'on demande comme système sanitaire et acteur de santé aux patients varie. on est de plus en plus exigeant de toute évidence et je pense que vous pouvez vous référer à ce schéma qui me semble intéressant pour vous dire on doit essayer de garder quand même un certain équilibre et puis si vous êtes intéressé à aller sur le site de Harvard côté santé publique où il y a quelque chose d'intéressant dans la réflexion par rapport à ceci. En fait, ce que je veux vous dire c'est que lorsque vous avez 50 ans dans ce canton et ailleurs, vous recevez un document après avoir reçu une première information qui vous dit comment vous vous préparez pour une colonoscopie. Trois pages. Puis, les dernières lignes vous disent que si vous ne faites pas bien la préparation on ne pourra pas être conclusif. Ah bah super, alors vraiment, déjà que la purge en tant que telle n'est vraiment pas agréable mais si en plus de ça vous faites faux, ça ne va pas l'affaire. Alors qu'il faut presque avoir un niveau de PhD ou PhD student pour essayer vraiment de tout comprendre ce qui est ici. Mais ce n'est pas le propre à ce document. C'est le propre à beaucoup de documents qui n'ont pas les caractéristiques que nous dit la littérature qu'ils devraient avoir. C'est-à-dire qu'ils doivent être lisibles, compréhensibles et générant une action. Et générant une action. Donc notamment, par exemple, pour ce qui est du dépistage. Et puis, ceci s'intègre dans quelque chose d'un peu plus large qui est le lieu de consultation. Je me rappelle avoir fait un colloque une fois auprès des médecins installés en cabinet parce que je disais reprenez toutes vos brochures, passez-les au fil du lisible, compréhensible, générant une action puis vous verrez ce que vous allez jeter. Et par après, ils m'ont dit mais effectivement, c'est une bonne grille de lecture parce qu'il y a beaucoup de brochures qui sont soit illisibles, soit incompréhensibles ou alors elles ne génèrent pas d'action. Donc ceci nous amène à la dernière réflexion avant les conclusions de se dire est-ce qu'il y a des structures qui sont quelque part friendly, qui sont proches, attentives, vigilantes par rapport aux variabilités du niveau de littératie en santé des personnes dont elles vont s'occuper. Puis vous le voyez, là il y a un certain nombre de caractéristiques de ces structures, je ne vais pas les prendre en détail, je vous laisserai les regarder tranquillement mais c'est important d'y penser puis je reviens à ce que je vous disais par rapport aux pictogrammes ici dans cette institution qui je crois en tout cas pour le peu que j'ai vu sont extrêmement explicites. Alors je finirai juste avec quelques conclusions. Tout d'abord je ne veux pas oublier notre patient parce que je vous ai dit que j'y reviendrai deux fois, on l'a fait et on revient pour une dernière fois ici. Pour ce patient moi ce que je proposerais c'est d'utiliser vraiment cette posture universelle de telle façon à pouvoir mieux appréhender son niveau de littératie en santé sans stéréotypes, sans préjugés, vraiment voir où il en est et puis je proposerais que par rapport à l'anticoagulation on puisse regarder le carnet ensemble, expliquer le pourquoi des chiffres, utiliser un langage adapté le cas échéant des représentations graphiques. par rapport à la fibrillation auriculaire, trouble du rythme fréquent, possibilité d'embole. Et puis je serai attentif par rapport au surdosage, par rapport au sous-dosage, qu'est-ce qui est problématique lorsqu'on se coupe un doigt en coupant les tomates, si on est surdosé, si on est sous-dosé par rapport au risque d'embole, etc. j'utiliserai le teach-back. Alors le teach-back, un des problèmes c'est qu'on ne l'utilise pas tout à fait juste et j'espère que vous avez vu la subtilité que j'ai essayé d'introduire, c'est que quand j'enseigne le teach-back les gens me disent j'ai compris. Donc voilà, je vous enseigne le teach-back. Je viens de vous parler pendant 40 minutes de la littératie en santé, dites-moi ce que vous avez compris. ça ne va pas la faire parce qu'en fait tout le poids est remis sur vos épaules et c'est exactement ce que je vous ai dit au départ. L'enjeu c'est que je porte avec vous cette potentielle difficulté et ce que j'ai dit à Carole, à ma patiente, c'est je voudrais être sûr d'avoir été clair dans mes propos. Pourriez-vous me dire ce que vous avez retenu ? Donc la responsabilité part d'ici. Donc ça c'est un point essentiel. Et puis une brochure qui est lisible, compréhensible et qu'elle génère une action. Alors on a en fait pour nos collègues infirmiers, infirmières mais aussi médecins des façons d'y penser et notamment sous forme de petits fascicules qui se trouvent dans la poche. Puis on a fait cette carte il y a quelques années qui marche bien où on a mis au recto quelques éléments théoriques dont je vous ai parlé puis au verso la pratique clinique avec un certain nombre de rappels des points que je vous ai également essayé de vous présenter durant ces quelques minutes. Et puis j'aimerais terminer avec une dernière réflexion mais je ne vais pas aller là-dedans parce que ce n'est pas ce qui m'a été demandé c'est littératie en santé et recherche. Puis en lisant encore hier un certain nombre de textes récents ce qui apparaît c'est vraiment intéressant c'est que vous voyez qu'il y a quelques années on parlait d'environ 50 questionnaires pour mettre en évidence les problèmes de littératie en santé. Vous voyez que ça a quintuplé au cours de ces dernières années. Vous voyez que le nombre de publications spécifiques à la littératie en santé augmente, augmente, augmente. Une des questions que je me pose c'est quand on fait des études différentes études quelle est la représentativité populationnelle en termes de niveau de littératie en santé ? Et ce que dit cet article qui vient de paraître il y a quelques semaines c'est que les personnes à faible littératie en santé sont moins inclines à participer aux études. Dans votre échantillon on n'est pas représentatif. Si on est dans un pays dans lequel une personne sur deux peut avoir un problème de littératie en santé voire un réel problème de littératie en santé il y a quelque chose qui nous échappe. Donc on passe à côté d'où l'idée de faire effectivement des études en commençant par des enquêtes puis ensuite en essayant d'intégrer y compris les personnes qui ont une faible littératie en santé comme on essaie d'intégrer les personnes qui sont allophones etc. Vraiment intégrer la diversité dans nos échantillons populationnels. Quelque chose qui est de plus en plus présent sur la littérature actuellement c'est la littératie numérique en santé qui est vraiment un domaine au carrefour de la littératie numérique et de la littératie en santé et j'ai le plaisir de travailler avec une PhD student de Laval qui vient d'ici mais qui fait son PhD à Laval qui s'intéresse en particulier à ce domaine Carole Deletro et puis vous voyez qu'il faut partir de quelque chose qui est évident c'est les inégalités dans le taux de connexion alors je viens de dire ça dans l'Atlas des inégalités dans le courrier international c'est fascinant l'endroit le plus connecté au monde c'est Andorre plus de 99% de personnes à Andorre sont connectées et puis l'endroit le moins connecté au monde c'est l'Erythrée avec 1,3% donc ça aussi c'est important parce que les apps ok mais comment est-ce qu'on fait pour essayer d'être le plus disons englobant possible incluant possible par rapport aux différentes populations et puis de manière beaucoup plus pragmatique pendant longtemps cette littérature a été une littérature très anglophone hispanophone de par les Etats-Unis donc on n'avait que des questionnaires validés en anglais respectivement en espagnol on était en manque et en l'occurrence depuis quelques années maintenant et en particulier depuis 2017 on commence à avoir des questionnaires validés en français pour ce qui nous concerne avec un réseau qui s'appelle le réseau RefLis qui est le premier réseau de recherche francophone en littératie en santé qui a vu le jour il y a donc deux années et qui a fait une première conférence à la fin de l'année passée en France et qui se réunit à la mi-octobre à nouveau à Paris donc là il y a quelque chose de vraiment extrêmement positif et en l'occurrence c'est sur cette touche positive que je souhaite vous laisser comme ça a été dit en guise d'introduction lorsqu'on m'a présenté on a essayé de vraiment donner de la place à cette thématique dans l'ouvrage qu'on a publié en 2018 la littératie en santé ça a été décrit comme étant un médiateur de c'est vraiment essentiel pour faire un travail de qualité avec une perspective d'équité des soins auprès de toutes les patientes de tous les patients merci beaucoup merci Applaudissements